Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mardi 12 juin dans la salle de conférence de la primature sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad, dit Modibo Djarra. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambele pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Ibrahima Djambele. Bonsoir Aoui Touré, mesdames et messieurs. Bonsoir au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Suite à la signature de l'accord cadre du 6 avril 2012 entre le médiateur de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et le Comité de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État, CNRDRE, il est apparu nécessaire de prendre un certain nombre de textes législatifs d'accompagnement du processus de la transition. L'adoption du présent projet des lois qui s'inscrit dans ce cadre vise à améliorer les conditions de travail et de vie du personnel des forces armées et de sécurité, afin de lui permettre de s'acquitter efficacement de ses missions de défense, de l'intégrité du territoire national et de maintien d'un climat de paix et de quiétude propice au développement économique et social du pays. Sur présentation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant indemnisation des victimes de la guerre et du mouvement insélectionnel du 22 mars 2012. Dans le cadre de la recherche de solutions aux crises sécuritaires, politiques et humanitaires que traverse notre pays, l'accord cadre du 6 avril 2012 a prévu l'adoption d'un certain nombre de mesures dont l'indemnisation des victimes de la guerre et du mouvement insélectionnel du 22 mars 2012. Le projet des lois adopté à cet effet alloue aux victimes civiles et militaires de la rébellion armée de janvier 2012 et de celle du mouvement insélectionnel du 22 mars 2012, une indemnité pour la réparation des préjudices subis. Pour la mise en œuvre des dispositions de la loi, il est prévu une commission d'évaluation, de recensement et d'indemnisation des victimes. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques. Directeur du Centre national des concours de la fonction publique. Moussa Tamoura, administrateur civil. Au titre du ministère de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Secrétaire général, Amadou Rouamba, professeur, chef de cabinet, Chakoumartal, juriste. Conseiller technique, Dissa Sissé, magistrat. Almou Koutar Aïdara, administrateur de l'action sociale. Koulou Fane, inspecteur des finances. Madame Kouyate Fanta Kamisogo, administrateur de l'action sociale. Abdoulaye Traoré, administrateur de l'action sociale. Chargé d'émission, Ibrahima Sango, journaliste. Moumouni Diara, administrateur de l'action sociale. Issa Ameiga, professeur. Inspecteur en chef de l'inspection des affaires sociales. Moudibokan Diya, professeur. Inspecteur en chef adjoint de l'inspection des affaires sociales. Madame Touré Oumoum Kamara, administrateur de l'action sociale. inspecteur à l'inspection des affaires sociales. Mamadou Tidiane Berthé, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Directeur de l'institut d'études et de recherche en géranto-gériatrie. Appelé la maison des aînés. Moudibok Diya, administrateur de l'action sociale. A vous, Aoué. Merci, Ibrahima. Merci, Jambé.